Bonjour ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo afin de parler de la loi de l'attraction parce que oui je pense qu'il est très important que je vous en parle parce que moi je veux vous aider mes petits cocotiers, je veux vous aider à réussir dans votre vie, à avoir la best vie possible et je pense que ça peut marcher avec mes petits conseils, vous allez voir dans cette vidéo. Je vais essayer de le faire au plus rapide, au plus concis pour que vous compreniez bien tout. En tout cas, ne vous inquiétez pas, Tata Chacha est avec vous. Alors je sais que je porte exactement la même tenue, le même make-up, etc. que dans la vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vais le poster mais que dans la vidéo téléperformance update. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, je filme à une heure d'intervalle. Donc tout se passe bien, tout est logique. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que la loi de l'attraction ? En fait la loi de l'attraction c'est une loi générale qui a été un peu, enfin qui a été prouvée grâce à la physique quantique, etc. Pour montrer que nous sommes une énergie et que tout ce que nous avons autour de nous c'est aussi de l'énergie. Quand je dis énergie comme ça, on pourrait croire que ça sert d'un animé, que je raconte un peu n'importe quoi. Mais je vous jure que c'est vrai. Vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Honnêtement moi, ça ne m'atteint pas, je m'en fous. C'est un petit peu comme ceux qui croient en Dieu. Moi je ne crois pas en Dieu par exemple. Et je m'en fous qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu. Donc je ne vais pas vous forcer à y croire. En tout cas, ce n'est pas un truc forcément qu'on devrait croire vu qu'il y a des preuves. Il y a juste des faits qui font que ça existe. Mais je peux comprendre que certains soient sceptiques parce que c'est vrai qu'on ne nous a pas appris ça à l'école, on ne nous a pas appris ça dans la vie de tous les jours. Et pourtant c'est super utile. Dans la loi de l'attraction, on stipule que nous pouvons attirer à nous tout ce que nous voulons dans la vie. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. En gros, vous devez tout simplement émettre l'énergie de la personne qui a ce que vous voulez. Je vous fais un exemple. Par exemple, je veux 5000 euros ce mois-ci. La question n'est pas de savoir comment est-ce que je vais les avoir, quelles vont être les étapes pour que je les ai. On s'en fout de ça. On s'en fout des étapes. On voit déjà dans la finalité. La finalité, c'est que je veux 5000 euros ce mois-ci. Dans ce cas, je dois me mettre dans la position, un peu comme de l'acting. Je dois faire comme si j'avais déjà ces 5000 euros. Du coup, tous les jours, je vais me dire « Waouh, j'ai reçu 5000 euros sur mon compte. Je suis trop contente. Je n'ai même plus besoin de m'occuper de mon argent. Avec 5000 euros, je peux dépenser autant que je veux. Je peux m'acheter ça. Je suis trop contente. » Vraiment, le but est de vraiment le ressentir. Alors, en même temps, le but n'est pas de vous sentir, de vous complètement devenir fou et de croire à des mensonges. Ce n'est pas ça. C'est que l'univers ne s'est pas fait la différence entre l'imagination et la réalité. D'accord ? Donc, si vous imaginez dans votre tête que vous imaginez là comme ça, vous regardez votre compte bancaire et vous voyez que vous avez reçu 5000 euros aujourd'hui. Et qu'ensuite, vous agissez comme si vous avez déjà eu ces 5000 euros. Eh bien, l'univers, il va se dire « Bah oui, en fait, elle a déjà reçu les 5000 euros. » Et donc, du coup, il va vous les donner. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand on ne connaît pas trop la loi de l'attraction, c'est un petit peu compliqué de comprendre un peu ça. J'étais un peu sceptique au début, mais je peux vous confirmer que ça marche très bien. La technique aussi, c'est parce que généralement, quand on veut trop quelque chose, on a tendance à y penser tout le temps et à en faire une obsession et à se dire que si on ne l'a pas, ça n'a pas marché. Donc, du coup, ça, c'est un problème parce que dans la loi de l'attraction, il faut absolument être détaché de ce qu'on veut. Si je veux ces 5000 euros, il ne faut pas que tous les jours, je me dise « Oh là là, j'ai besoin de 5000 euros. Sinon, comment est-ce que je vais faire ? Comment je vais faire pour payer ça ? Et puis, si je ne les ai pas après, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas faire ci. » Bah non, parce que vous les avez déjà, les 5000 euros. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. Vous les avez déjà, les 5000 euros. Est-ce que la personne qui a déjà 5000 euros se poserait ces questions ? Bah non, parce que vous les avez déjà. Donc, il n'y a pas de questions à se poser en mode « Mais qu'est-ce que je vais faire si je ne les ai pas ? » Vu que vous les avez dans votre compte. Donc, en fait, c'est l'idée qu'il faut faire pour tous vos désirs. Je peux comprendre que certains soient plus difficiles que d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous, avoir 5000 euros, ça vous paraît impossible. Parce que vous n'avez jamais eu 5000 euros. Mais pour un millionnaire, 5000 euros, ça ne va être rien du tout. Tu vois, il va se dire « Mais moi, je peux te donner 100 000 euros par jour, même. » Du coup, il va les attirer. C'est pour ça que, généralement, les enfants de célébrités deviennent des célébrités plus facilement. Ou les enfants de millionnaires deviennent millionnaires plus facilement. Et pas forcément en reprenant l'argent de leurs parents, mais en créant leur propre business, etc. Parce que dans leur tête, ils se disent « C'est facile, en fait. » C'est tout simplement facile. Puis en plus, je ne suis pas dans la demande parce que je l'ai déjà. Donc, tout va bien. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire pour tout. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé que pendant une journée, il vous arrive un truc pas ouf ? Et que du coup, vous vous dites « Oh putain, c'est vraiment une mauvaise journée. » Et d'un coup, il y a plein de trucs pas ouf qui arrivent. Bah voilà. Tout simplement, vous avez attiré à vous tout ce qui vous arrive. Le bon comme le mauvais, vous l'attirez à vous. C'est horrible de se dire ça parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, j'ai vécu deux choses horribles en 2019 à un mois d'écart qui m'ont traumatisée littéralement. D'ailleurs, il faut que je fasse une thérapie EMDR. Mais je veux dire que ces événements, je les ai créés parce que chaque personne crée sa réalité. Il y a plein de réalités parallèles et on crée juste celles qu'on imagine, qu'on crée, etc. Qu'on a l'énergie. Alors je sais que ça peut paraître fou et ça peut paraître horrible de se dire « Putain, c'est à cause de moi alors en fait, c'est tout ça qui est arrivé ? » Ce n'est pas forcément de votre faute. Ce que je veux dire, c'est que nos pensées généralement, nos pensées deviennent réalité. Par exemple, si tu penses que tu es persuadé pendant que tu fais ton contrôle, que tu foires tout, si vraiment tu en es persuadé, généralement tu vas foirer ton contrôle. Par contre, si pendant ton contrôle tu le sens bien, mais qu'après tu te dis « Oh, j'ai foiré mon contrôle ! » alors qu'en fait, dans ta tête, tu te dis « En fait, j'ai peut-être réussi ! » Tu vois, ça va être vraiment comme ça, il faut être persuadé de la chose. Le truc, c'est qu'on manifeste tout le temps inconsciemment. Il ne faut pas vous en vouloir pour les trucs horribles qui vous sont arrivés. C'est juste que malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Et tu ne peux pas contrôler ce qui se passe si tu n'es pas conscient de cette loi. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens, je pense, sur la loi de l'attraction et la loi de l'assumption aussi. Parce que je trouve ça un peu triste que pas grand monde ne l'utilise. Si vous voulez savoir, j'ai manifesté ma relation parce que quand j'étais célibataire et quand j'en avais marre des hommes, je me suis dit « Vous savez quoi ? Moi, je m'en bats les steaks des hommes, j'en veux plus, j'en ai pas besoin, je m'en fous, je vais être toute seule, je vais faire ce que je veux, je suis tranquille. » Et en même temps, j'avais quand même un petit peu envie d'amour en fait. Quelques mois auparavant, j'avais écrit tous mes critères. Je veux qu'il soit grand, qu'il soit drôle, qu'il aime les animés, qu'il aime telle chose, qu'il soit ouvert d'esprit, qu'il y ait machin, qu'il y ait truc. Il faut écrire vraiment beaucoup de détails. Figurez-vous que j'ai eu ce détail. Que quand j'ai décidé de me détacher de ma manifestation, j'ai eu ma manifestation qui est lui. C'est-à-dire qu'on était tout en train de la phase où on voulait être tout seul. Au final, on s'est rencontrés et on s'est dit « Bah merde en fait. On va pas être tout seul au final. » Donc voilà, juste pour vous dire que tout peut arriver. Votre vie est sous votre contrôle. Là pour l'instant, c'est juste la première vidéo où je vous explique rapidement ce que c'est. Mais il n'y a pas de souci, je vous ferai plein d'autres vidéos. Et puis même, vous pouvez me poser des questions sous cette vidéo tout simplement. Pour me dire comment faire telle chose, comment faire telle chose. En tout cas, j'ai plein de success stories qu'il faudra que je vous partage. On peut manifester tout ce qu'on veut. Même une célébrité, j'ai manifesté Réa Norwood, une actrice de Heartstopper que j'ai rencontrée, avec qui j'ai parlé pendant une heure en mode qu'on était amies. J'ai manifesté mes voyages, j'ai manifesté mon mec, j'ai manifesté de l'argent, j'ai manifesté cet appartement, j'ai manifesté plein d'autres trucs. Je veux dire consciemment. Ma lapine, le fait que ma lapine était très malade au point d'aller presque mourir, j'ai manifesté qu'elle se rétablisse et qu'elle est en très bonne santé. J'ai manifesté tout, vraiment, beaucoup de choses. J'ai manifesté le fait que mon appareil photo, que vous voyez avec quoi je filme, j'avais cassé mon objectif à Londres. J'ai manifesté qu'il allait être réparé pour beaucoup moins d'argent que ce que ça devait être. Mais ça, je vous raconterai en success story. Mais en tout cas, il y a plein de trucs que je dois vous raconter. Donc voilà, pour l'instant, je dois vous laisser. Je vous fais des bisous. Posez-moi vos questions, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Vous allez kiffer, je vous le assure. Je vous fais des bisous et saluté !